Dans le réalisme, on est, comme je vous disais tout à l'heure, dans le « ici et maintenant ». Alors « ici et maintenant », ça pose quand même un problème quand on représente la mort, parce que la mort, quand vous pensez à la peinture classique qui représente la mort, en général, elle se fait dans ce qu'on appelle les « conversations sacrées » en présence de Dieu, chrétien, donc le Christ, la Vierge Marie, etc. Or la mort, quand on est dans le « ici et maintenant dans l'observation », la mort va être représentée d'une façon extrêmement différente, un petit peu brutalement, je dirais, on ne peut plus décoller, on reste attaché au sol. Vous avez par exemple Manet qui représente l'homme mort ici, c'était un tableau qui s'appelait « une scène de Toromachi ». Il y avait tout le spectacle derrière et l'homme mort au sol, ou plus exactement le Toréador au sol. Cette fois, il l'a décroché, il ne s'appelle même plus le Toréador, je vous dis, il est le plus loin possible de l'anecdote, il s'appelle le mort un peu brutalement, il y a un sec par terre. Brutalement parce que finalement, il n'y met pas tellement plus d'émotions que pour une nature morte et sans saumon. La mort devient donc un instant parmi d'autres, elle n'est plus un passage vers le spirituel, elle n'est plus l'antichambre du paradis et de la relation à l'au-delà. Alors, on est donc dans l'instant, vous avez ici une peinture de la tangue, l'homme à la faux, vous le trouvez ici, votre homme à la faux. Peut-être est-ce la figure de la mort, mais c'est surtout le père qui rentre du champ, la mère était en train de ramasser quelques légumes et ils sont là dans le tablier replié et l'enfant n'est peut-être pas endormi, il est mort. C'est un instant, rien de plus que ça. L'instant est encore plus marqué ici par Sir Herbert von Herkommers, qui était un Allemand installé en Angleterre. The Last Master, le dernier rassemblement, on a ici un tableau qui représente ces hospices qui accueillaient les anciens combattants anglais et qui les prenaient en charge. Ils sont là dans un espace de culte, tous le visage levé et plutôt éveillés. Tout d'un coup, un, le menton légèrement baissé, la canne relâchée et on lui prend le pouls. Donc, on n'est pas dans la mort, l'inspiration que ça représente, le lyrisme lié à la mort. Un instant médical, on prend le pouls et les choses sont terminées. Je vous ai dit que c'était avec un enterrement à Ornan que s'ouvrait la grande bataille du réalisme en 1851. C'est un tableau qui fait quand même 3 mètres par 7, qui est imposant de l'hyrisme ici aucun, une scène civique, une scène banale d'un village qui se regroupe autour d'un mort. De l'au-delà, rien du tout. On se pose le doute. Y a-t-il vraiment une vie après la mort ? Je vous disais, c'est le siècle, en particulier en France, de la laïcisation de la population française et de la désacralisation. D'ailleurs, excusez-moi, on va retourner en arrière. On parle de désacralisation dans le manifeste de Marx. Tout ce qui était saint est devenu profane. Donc, un rassemblement saint et chrétien de la scène des funérailles d'un enterrement devient profane. Proudhon, à propos de cet enterrement, écrira, « Nous avons perdu cette religion des morts. Nous ne comprenons plus cette poésie sublime dont le christianisme l'entourait, etc. » On a perdu le culte des morts. Et à partir de là, on ne va plus pouvoir peindre comme on peignait avant. Les frères Goncourt, qui eux ne lisaient pas Marx, « Je doute qu'ils lisaient franchement Proudhon, c'était les grands snobs. » Ils partageaient tout, souvenez-vous, même les femmes. Ils étaient très proches, ils écrivent ensemble, ils font leur collection ensemble, ils reçoivent ensemble. Et pourtant, quand Jules tombe malade de syphilis comme une grande partie de cette génération, plutôt que d'être un petit peu plus gentil avec son frère, compréhensible, il est dans le descriptif. Dans ce journal, il explique que son frère n'est plus capable de tenir une fourchette. Il explique que son frère n'est plus capable d'écrire Vato. Il est dans la description, quels que soient les sentiments qu'il éprouve pour son frère. Et donc, je vais vous parler d'une désacralisation et du doute qui est en train de s'installer. « Can these dry bones live ? » En fait, c'est une citation de l'Ancien Testament, Ézéchiel, menée dans la vallée des eaux desséchées par Dieu, qui lui dit « Un jour, ressusciteront ses corps. » Et là, vous avez un doute total. On a toujours les eaux secs. L'âme est représentée ici par le papillon. Certes, un s'est envolé, mais cette jeune fille doute du fait qu'un jour, ce corps se relèvera. On voit des eaux, on observe des eaux et on ne voit pas d'âme. Tant qu'on ne voit pas d'âme, on n'y croit pas quelque part dans ce siècle positiviste. « Désacralisation d'une société ». Effectivement, on peut ouvrir les yeux. C'est un tableau que je n'ai trouvé qu'en noir et blanc. Pourtant, il est au Métropolitane à New York, sous le soleil. On a une tombe médiévale avec ce qu'on appelle les « monas » tout autour. Quelque chose d'extrêmement sacré, religieux, silencieux. Il est question d'éternité. C'est un chevalier en position de gisant, priant, un béat. Et qu'est-ce qu'on a autour ? Un jeune couple qui freluque ou presque, une petite sieste, peut-être pas coquine, mais elle a l'air plutôt coquette en tout cas. Et vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le respect de la tradition mortuaire. On s'adosse à cette sculpture comme on s'adosserait à un arbre ou un vague-mur. On est donc très loin de la peinture de Poussin. Alors, ce pauvre Poussin, je vais vous en parler pendant à peu près deux ou trois minutes. Cette œuvre est une des œuvres qui a donné lieu à le plus d'interprétations au monde, à peu près avec la Joconde. Alors, on va aller quand même très vite dessus, hélas. « Et in Arcadia ego ». Il pointe son doigt sur ce texte qui est inscrit ici sur la tombe, « Et in Arcadia ego ». « Et moi, j'étais ou je suis » parce qu'il manque le verbe « sum » en Arcadie. Alors, on a pu dire, c'est la figure de la mort qui est ici, qui est en train de parler. « Moi aussi, je suis en Arcadie ». Ou alors, c'est le mort qui est en train de dire, « Moi aussi, j'ai été en Arcadie ». En d'autres termes, c'est « Souviens-toi que tu vas mourir ». C'est ce qu'on appelle un « mementum mori ». Et il y a aussi une lecture chrétienne. « Je suis Dieu, moi, et je suis dans le royaume céleste. Votre terre est mortelle. Abandonnez les faussetés de ce monde et montez vers les cieux, etc. » En d'autres termes, il y a toute une métaphysique derrière le tombeau et la pierre tombale qui est complètement perdue dans ce type d'œuvre ici. Alors, qu'est-ce que va devenir au XIXe siècle la sculpture mortuaire et les tombeaux ? À partir du moment où on ne croit plus, enfin, ce n'est pas qu'on ne croit plus en la vie éternelle, on y croit moins, mais surtout, on ne peut plus la représenter en bon réalisme puisqu'on ne peint que ce que l'on voit. Pas vu, pas peint, courbé. Ça va donner des choses curieuses. Regardez si on compare le gisant de Richard, cœur de lion, ici, un état de béatitude, de paix, pas de mouvement et d'éternité, quelque part. Si vous regardez la petite sœur de Sissi, la duchesse d'Alençon, j'ai l'impression qu'elle se tord, peut-être pas de plaisir, mais elle n'est pas très calme, en tout cas. On est dans l'instant présent, on l'a peut-être prise en photo à un moment donné, on en fait une sculpture. On est dans le « ici et maintenant » et donc pas dans le calendrier éternel de la chrétienté. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y avait les transis quand même qui étaient dans le présent, le corps décharné, pourrissant, on va chercher les vers de terre. Et je vous dirais, non, pas tout à fait, c'est pas ça. Simplement, dans la tradition chrétienne, il faut que la chair pourrisse et disparaisse. Poussière, tu redeviendras poussière, pour que l'âme puisse aller dans les cieux auprès du Christ, etc. Donc, on reste ici dans un discours spirituel, ce qui n'est pas du tout le cas de ce que je vous ai montré auparavant. Alors, voici le gison de Godefroy de Caveniac. Godefroy de Caveniac était un grand homme politique. Et si vous pensez à la tradition de l'immortalité grecque et des anciens, la renommée permettait l'immortalité. Renommée, c'est redonner le nom. Comme quand de siècle en siècle, on continue à parler de vous, comme Platon tout à l'heure, quelque part, il est vivant, il est illustre, il est dans le lustre, la lumière, il est sorti des ténèbres de la mort, il a atteint un certain niveau d'immortalité. Et donc, en général, on va clamer sous forme de sculpture les grands faits, les hauts faits de ces hommes politiques qu'on représentait très souvent sur les sculptures équestres. En général romain, on en fait des personnages illustres à la manière antique. Ou alors, vous voyez des sculptures avec des hommes en plein discours. Là, notre homme politique, il est couché, on a l'impression qu'il sort de la morgue, il est mort de pleurésie. Peut-être en a-t-il les traits, regardez ces tempes creusées, ces pommettes. Au lieu de faire une haute figure de cet homme politique ou de le représenter en gisant, et bien finalement, on a presque fait une photo, on a pris l'instant de la mort presque à la morgue et c'est ainsi qu'on la représentait. On a énormément de mal, quand on est réaliste, à passer du moment de la mort à l'au-delà. C'est presque impossible. Je vous présente ici une peinture de Jan van Eyck, XVe siècle, La Madone dans l'église. Quand on est dans une église, a priori, on est dans un espace spirituel. On parlait, je vous le disais tout à l'heure, de conversations sacrées. Vous avez des tableaux qui représentent les donateurs ou les commanditaires d'un tableau ou ceux qui sont morts en présence des anges, de la Vierge, etc. L'espace de l'église est un espace spirituel. On vit avec Dieu, avec la Vierge. Au XIXe siècle, pas vu Papin, c'est un petit peu difficile parce que moi, je n'ai pas vu la Vierge se promener dans cet espace, donc je vais avoir du mal à me représenter avec eux. Or, je vous le dis, les conversations sacrées, ici, vous avez le chanoine Van Der Peel, pareil, de Van Dyck. Il n'est pas encore mort, c'est un donateur, mais cette peinture où il est en conversation sacrée avec le Christ enfant et la Vierge représente cette fusion de l'espace terrestre avec les espaces célestes. Il y a cette fusion, encore une fois, XIXe siècle. Scientifique, ce n'est pas possible. On est ici, Dieu est là-haut. Qu'est-ce que ça va donner dans les monuments et la sculpture funéraire ? Ça va donner quelque chose d'assez curieux. Ici, c'est toujours des comtesse ou des princesses qu'on va voir là. Voici la tombe de la comtesse Ada. On n'arrive pas à décoller. Normalement, vous auriez eu ce type d'œuvre d'art, une conversation sacrée, c'est-à-dire un tombeau qui va vous mettre en contact avec le monde céleste. Souvenez-vous de ces voûtes peintes des églises avec un merveilleux ciel bleu et des étoiles. On mélange les sphères. Ici, c'est impossible. On reste dans ce ciel de plus terrestre. On a pris le lit et on l'a enfoncé dans la chapelle. On a l'impression d'ailleurs qu'il était trop grand. C'est sa chambre qui est venue s'installer dans la chapelle. Il n'y a plus de place pour la spiritualité ici. Et si vous regardez de plus près, je n'ai hélas pas trouvé des gros plans du marbre poli. Vous voyez ici le détail, la dentelle. Cette jeune fille d'ailleurs n'a pas l'air franchement morte. Sa main légèrement détendue ressemble plus à celle d'une sieste. Seul le crucifix laisse supposer qu'elle est morte et encore elle a l'air de bien le tenir. Donc, on reste bien terre à terre et on n'arrive pas à décoller et à fondre le terrestre avec le céleste. Même chose ici avec Sophie Zamanjoska. Vous la trouvez cette fois non pas sur son lit, mais sur sa méridienne avec les pompons, le détail. Elle fait peut-être également une sieste. Certes, elle a les mains croisées qui nous laissent supposer qu'elle est morte. Mais elle est venue avec sa décoration. La madone, cette conversation sacrée, n'est pas possible. Donc, elle était censée être en présence de la Vierge dans une église. Eh bien là, on en a fait un tableau, un rondeau, comme si elle était dans sa chambre avec le tableau de la Vierge. On n'arrive pas à décoller. On est dans le ici et maintenant. La représentation de la mort, même dans les églises, reste franchement terre à terre. Alors là, il y en a d'autres dans la série. Cette fois, c'est la chambre mortuaire qui s'est déplacée avec le fauteuil, le froufrou, les mondanités, tout est là. Ici, vous avez la tombe. Je crois qu'elle est au cimetière du Père Lachaise. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais je crois. Vous avez un proche du mort qui est en train de pleurer. On aurait fait une photo le jour de l'enterrement. Et à partir de cette photo, on aurait fait ces sculptures. C'était la même chose. On est très très loin de l'éternité des gisants du Moyen-Âge. Je vous ai dit, on a du mal à décoller même quand il s'agit d'un être illustre. Je doute que M. Jean-Charles Cazin soit anti-Léon Gambetta, héros quand même de la Troisième République. Lorsqu'il représente la mort de Léon Gambetta, qu'est-ce qu'il représente ? Une chambre, un drapeau plus ou moins abandonné, une couronne mortuaire, des papiers arrangés, des fioles arrangées. En fait, il y a des problèmes domestiques. Et c'est fréquent, si vous relisez Tolstoy, la mort d'Ivan Illich, on se préoccupe surtout de la manière dont il va mourir. Quand Emma Bovary meurt, Flaubert s'est surtout renseignée sur les symptômes de la mort sous-arsénique. Lorsque, dans Le Vieux, mot passant, je ne sais pas si vous l'avez lu, Le Vieux ne meurt pas. On attend qu'il meurt. Et on commence les funérailles, les fêtes, enfin les fêtes, le repas des funérailles avant sa mort. Puis, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Il finit par mourir, mais il faut deux jours ou quelque chose comme ça pour avoir le droit d'inhumer le corps. Alors, le repas ne pourrait être pris et le texte se termine. Il faudra recuire les douillons. Les douillons, ce sont des desserts à la pomme normand, je crois. Donc, des problèmes matériels. Quand dans Germinal, Madame Coupeau meurt, Zola se préoccupe uniquement de décrire les tracasseries financières. Donc, la mort, c'est des tracasseries financières, c'est des douillons qu'il faut recuire, etc. On ne décolle pas. Alors, on ne décolle pas, mais dans le suicide, si vous pensez au suicide, on est conscient qu'on va mourir. Donc, normalement, la représentation typique du suicide dans la peinture européenne, hop, la tête en arrière. Parce qu'on sent qu'on est happé vers les sujets. Alors, c'est peut-être l'enfer dans le cas du suicide, ça, on peut encore en discuter, mais le sujet n'est pas là aujourd'hui. Mais dans cette peinture, regardez, la mort de Didon, de Pierre-Paul Rubens, ça y est, les yeux vers le ciel. Même chose ici, avec Didon abandonné, les yeux vers le ciel. Et même au XIXe siècle, la mort de Cléopâtre, la tête renversée. Si vous regardez, si vous relisez les trois dernières lignes de Racine, la mort de Phèdre, Phèdre se suicide, et dans sa dernière phrase, ou presque l'avant-dernière, elle dit, ça y est, je vois à travers un nuage, à peu de choses près. Donc, ça y est, elle est montée. Elle n'est pas encore morte, mais elle est déjà montée. Et puis, si vous pensez à Don Giovanni, l'opéra de Mozart, il est devant la statue du commandant, qui lui demande de se repentir. Il refuse non, 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 à plusieurs reprises. Et l'enfer s'ouvre devant lui, il est encore vivant, c'est une forme de suicide. Il refuse le repentir, il marche vers l'enfer, il va être englouti, et il décrit cet enfer. La mort, le suicide, est un passage vers de l'au-delà. Les flammes ou pas les flammes ? Et à chaque fois, ils en ont conscience. On a la tête en arrière, regardez ses yeux, ils regardent vers les cieux. Dans la peinture du 19e, non, alors certes, il est couché, mais parce qu'il s'est suicidé, comme d'habitude avec Manet, on ne sait pas pourquoi, on sait vaguement comment, il y a un pistolet, même les pieds sont restés attachés au sol. Le suicide n'est pas un passage vers de l'au-delà, c'est un fait, il est mort, point. Il n'a pas fait de saumon cette fois, les saumons ne se suicident pas, je vous ai comparé son mort de tout à l'heure avec un saumon, mais il n'y a pas plus de détails que ça, il n'y a pas d'au-delà en tout cas. Et évidemment, on va comparer à l'enterrement du conte Orgaz de El Greco, regardez ses yeux, ils ne sont pas morts et pourtant ils sentent la présence céleste. Là, c'est ce personnage, où est-ce qu'il est passé ? Lui, il doit être par là, attendez, je suis en train de... Le voilà, mais ce n'est pas le seul à regarder vers le haut, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc, on a ce sentiment d'élévation, on a une verticalité par rapport à la mort, ce que vous allez retrouver dans l'Assomption de la Vierge, dans la Transfiguration et dans des tableaux supposés représenter le monde profane, mais qui cohabitent avec l'espace vertical du Christ. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez l'âme qui est représentée, alors le pavu papin, ici, ça ne passe pas. Elle monte et il y a Saint-Jean-Baptiste et la Vierge qui essayent d'intercéder auprès du Christ en juge au tribunal des morts. Je parlais de verticalité. Avec la peinture réaliste, c'est dans l'autre sens. On va dans l'horizontale. On décrit le monde profane, pire que ça, il y a un trou. Donc, on ne décolle pas du tout. D'autres scènes d'enterrement, Adolf von Menzel qui est un peintre allemand dit réaliste. Il représente ici les victimes de mars, de mars la révolution. Nous, on a une révolution en février 48 et en juin 48. Eux, c'est mars 48. Adolf von Menzel était pourtant républicain. Il aurait pu défendre, avoir des sentiments à cet égard. Eh bien, ici, vous avez une simple scène civique, pas de sentiments. Seul le dôme de Berlin est drapé de noir en signe de deuil. Pas de commentaires, rien. Nous avons un événement civique. Il n'y a pas ici de présence de Christ. Édouard Manet pousse le bouchon plus loin encore. Les funérailles, il aurait croqué une scène de rue ou des passants au coin du boulevard Saint-Germain. Nous n'aurions guère plus de détails. L'élévation n'existe plus, la verticalité non plus. Vous avez certes un arrière-fond topographique. Il y a le Val-de-Grâce qui doit être ici, l'Observatoire, le Beffroi, la Tour Clovis. Mais là, plus grand-chose. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette tâche verte. Si vous regardez ici la concentration des piments ici, avec celle qui est là, vous avez une parfaite verticalité. Il faudrait que ce soit beaucoup plus dilué derrière que devant pour avoir une création fictive de profondeur. Or, vous ne l'avez pas. En d'autres termes, il nie l'espace pictural. Il écrase, il ne laisse pas d'espace pour présenter son enterrement. Ce qui devrait être derrière et au-dessus, on a une verticalité qui est propre à Mané et au début du modernisme. On ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas qui est le mort, il y a deux grenadiers, on ne sait pas non plus pourquoi. La mort est un événement parmi d'autres, ça n'est plus l'antichambre de la vie céleste. Alors, dans ces conditions, on peut quand même se demander comment on va représenter la peinture chrétienne et comment on va représenter le Christ. Alors, curieusement, vous avez des peintres dits réalistes qui vont quand même présenter des Christs. C'est le cas de Mané ici et de Trubner en dessous. Alors, si vous regardez le Christ mort soutenu par les anges, on lui a reproché d'avoir des anges qui ne sont pas très célestes. si on leur enlève les ailes. On lui a aussi reproché, ça c'était les critiques, qui disaient que son Christ avait l'air d'un homme sorti de la morgue et pire qu'un homme, c'était un mineur charbonneux qu'il avait représenté. C'est vrai que le visage n'est pas très religieux. Le cœur est percé du mauvais côté, c'était assez logique et on lui a demandé de le modifier parce que ça n'est pas dans la tradition iconographique. Il ne l'a pas fait non plus. Or, il l'a fait du côté gauche qui était finalement plus logique. Maintenant, c'est probablement lié non à un excès d'observation de où se trouve le cœur et donc d'un esprit scientifique. C'est surtout parce qu'il l'a mis de ce côté-là et sur une aquarelle qu'il fera ensuite de ce tableau, il passe de l'autre côté parce qu'il travaille avec des calques. Mais bon, peu importe. On n'est pas dans la tradition iconographique ici. Ce mort ici, Jésus descendu de la croix pourrait être un homme vaguement endormi, mais en tout cas, il n'y a rien de christique dans cette position-là. On n'a pas l'habitude de représenter le Christ. C'est plus réaliste qu'autre chose. Un homme à la morgue, un homme endormi, un homme couché, c'est tout. Alors, des Christ qui étaient bien représentatifs de la mort, un des plus beaux retables de l'histoire de Matthias Grunwald, le retable Dissenheim. Eh bien, vous avez ici ce visage, certes, qui a souffert presque baveux, mais il est là non plus pour représenter, non pas pour représenter un homme mort, mais pour porter l'horreur de tous les péchés du monde. Quand on n'a plus la possibilité de peindre le Christ, parce que, comme disait Courbet, pas vu, pas peint, je ne peux pas peindre le Christ, je ne le connais pas, je ne l'ai pas croisé dans la rue, eh bien, il vous reste à représenter les scènes religieuses. Et c'est devenu une sorte d'anthropologie ou une sociologie religieuse. On va représenter les habitudes du culte religieux. Alors, je vous ai parlé de désacralisation et de laïcisation de la société. Il se trouve que les plus pratiquants restaient les femmes. Et vous allez voir, toutes ces photos sont des scènes de femmes. Je ne sais pas que j'ai voulu exclure les hommes, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, Alphonse le Gros, ici, il en a fait, j'en ai repéré une dizaine, il a dû en faire bien plus. Voilà, des femmes en prière. Vous avez Wilhelm Leibel, qui est un Allemand proche de Courbet. Il était venu rendre visite à Courbet, à Paris. Là aussi, il se refuse à représenter ce à quoi on s'attend à côté, c'est-à-dire la Madone. On avait traditionnellement, dans les retables, en particulier, les retables allemands, le voilà. Voilà l'exemple de Hans Holbein, qui est le grand peintre de la Renaissance avec Dürer. On avait l'habitude de trouver les donateurs en présence de la Vierge, par exemple. Ici, vous avez le bourgmestre Mayer, qui est représenté aux côtés de la Vierge. Et bien, finalement, au XIXe siècle, la partie spirituelle disparaît, c'est la partie profane qui reste. Et on peut imaginer, effectivement, qu'on a découpé ce tableau. On ne l'a pas découpé, mais spirituellement, il a été découpé, comme je l'ai fait ici sur le retable de gauche. Alors, j'en profite pour vous passer donc à quelques scènes d'église. Vous avez ici un danien bouvray qui a gagné et collectionné les médailles. Le pain béni, comme par hasard, encore des femmes plus ou moins jeunes qui sont représentées ici. Vous avez, je vous ai dit, il y a quand même une petite partie de sentiments. Vous avez à nouveau une scène d'église, mais cette pauvre femme enceinte et sans mari. Donc, on en profite aussi pour faire une petite leçon de morale au passage. Vous avez ensuite, on passe à la ville, cette fois, la fête de la Toussaint, l'occasion de faire des contrastes et de montrer certains froufrous. Donc, on passe vers une certaine mondanité. Mais regardez, ces visages extrêmement bien définis. je ne suis pas sûre que la photo ne soit pas passée par là d'ailleurs. Et puis, je vais vous parler de mondanité. Donc, on va non plus peindre le Christ. Je vous ai montré des scènes de paysan, enfin, de paysannerie chrétienne dans les églises. Eh bien, Jean Béraud, qui d'habitude présente plutôt des femmes mondaines, ici montre une sortie d'église qui est un endroit de mondanité. Regardez qui elle est en train de regarder. A-t-elle repéré un jeune homme qui lui plaît ? Et puis, ici, c'est l'occasion de faire ses mondanités également. Je vous ai dit, il y a une désacralisation de la France. Les traditions se perdent et comme les traditions se perdent, l'État va envoyer des peintres, des écriviens enregistrer les mœurs traditionnelles et folkloriques de chaque pays. Les chansons vont être enregistrées ou en tout cas écrites. Et ici, c'est les fameux pardons en Bretagne. Alors, peintres classiques, je vous disais, ici, on a une figure classique par excellence de mendicité, mais on s'intéresse au folklore et non pas à la vie spirituelle. C'est le folklore autour de la vie spirituelle qu'on peut peindre quand on est dans cette époque réaliste. Même chose, Jules Breton nous a fait une collection de ce type de tableau où on redécouvre les mœurs archaïsantes chrétiennes des campagnes ou encore une, la plantation d'un calvaire ici. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage